Aliénor d'Aquitaine Aliénor d'Aquitaine était une princesse, c'est-à-dire c'était la fille d'un personnage très important qui était duc d'Aquitaine et elle a vécu il y a très longtemps, elle a vécu il y a plus de 800 ans et cette femme est très célèbre, c'est sans doute une des femmes du Moyen-Âge les plus célèbres parce qu'elle a une vie extraordinaire cette vie c'est difficile de la reconstituer, puis on a très très peu d'images, on a très peu d'éléments pour la reconstituer mais il y a beaucoup de lieux auxquels son souvenir est rattaché et c'est en parcourant ces lieux essentiellement en Aquitaine et en France que je vais vous parler de l'histoire d'Aliénor donc cette grande princesse, reine d'Angleterre, duchesse d'Aquitaine, comtesse d'Anjou, duchesse de Normandie donc qui a vécu il y a 800 ans L'image que vous avez à l'écran est un tableau généalogique ou un arbre généalogique c'est-à-dire, on va représenter dans ce schéma Aliénor avec ses parents et ses enfants en gris, au milieu de l'écran, vous voyez écrit Aliénor vers 1122 parce qu'elle est née vers 1122 on ne sait pas exactement à quelle date et elle est morte en 1204 c'est-à-dire, vous voyez, elle a vécu plus de 80 ans ce qui est un âge très avancé pour l'époque elle était la fille d'un personnage très important qui était le duc d'Aquitaine qui s'appelait Guillaume X et ce Guillaume X était lui-même le fils d'un autre duc d'Aquitaine qu'on appelait Guillaume IX le Troubadour le Troubadour parce que ce prince qui était aussi un guerrier un chef militaire était un poète il a écrit des poèmes et ces poètes du 11e siècle dans le sud de la France on les appelait les Troubadours donc elle appartenait à cette famille très importante d'Aquitaine qui était duc d'Aquitaine tous ces personnages très importants on les appelle des princes leur titre est duc d'Aquitaine et ces ducs d'Aquitaine occupaient une place très importante dans la politique de l'époque ils étaient aussi puissants que les rois de France ou que les rois d'Angleterre mais pour certains de leurs terres ils dépendaient du roi de France et c'est ainsi que Aliénor va être fiancé au fils du roi de France Louis VI qui était en 1137 un jeune prince qui avait 17 ans lorsque son père meurt juste après qu'il ait épousé Aliénor donc Aliénor va se trouver de ce fait reine de France et elle va avec Louis VII partager le pouvoir sur le royaume de France pendant 15 ans puisqu'elle va divorcer en 1152 le divorce à ce moment-là existait ils ne portaient pas ce nom mais c'est le roi de France et Aliénor vont se séparer ils vont en fait ce qui s'est passé c'est que pas tellement qu'ils ne s'entendaient pas je pense qu'ils ne s'entendaient pas très bien mais surtout Aliénor n'avait eu avec Louis VII que des filles or il était très important à ce moment-là pour le roi de France d'avoir un héritier qui fut un garçon donc après ce divorce en 1152 elle va épouser un autre personnage très important un prince qui était un duc d'Anjou qui s'appelait Henri II qui s'appelait Henri Henri Plantagenet et Henri Plantagenet dont la mère était anglaise va devenir en 1154 deux ans après son mariage avec Aliénor le roi d'Angleterre de ce fait Aliénor après avoir été reine de France va devenir reine d'Angleterre et vous le voyez dans cet arbre généalogique alors que sur la gauche avec Louis VII elle n'avait eu que deux filles Marie et Alix avec Henri II elle va avoir 8 enfants 8 enfants Guillaume Henri une fille Mathilde un autre garçon Richard qu'on va appeler Coeur de Lion Geoffroy une autre fille Aliénor une autre fille Jeanne et enfin un dernier garçon Jean qui deviendra roi d'Angleterre donc vous le voyez c'est un personnage très important fille de ducs des ducs qui ont des rangs de princes territoriaux très importants presque aussi importants que les rois épouse de deux rois successifs et elle va de ce second mariage ses enfants Henri le jeune va devenir roi puis à sa mort Richard Coeur de Lion et enfin Jean s'enterre trois de ses fils vont se succéder sur le rond d'Angleterre et ses filles vont être mariées Mathilde avec l'empereur du Saint Empire romain germanique Aliénor va épouser le roi de Castille Alphonse VIII et Jeanne va épouser le roi Guillaume de Sicile puis Raymond VI le comte de Toulouse donc tout ceci avec cette puissante famille Aliénor peut être considéré comme une des grands-mères de l'Europe du Moyen-Âge sur cette carte vous voyez en rose les territoires du duché d'Aquitaine dont va hériter Aliénor au-dessus de ces territoires en rose vous voyez en marron les comtés d'Humaine et le comte et le comte d'Anjou qui sont les territoires qui appartiennent qui relèvent de l'autorité d'Henri Plantagenet qu'elle va épouser en seconde noce au-dessus au-dessus en orange vous avez le royaume d'Angleterre dont va hériter Henri Plantagenet qui est donc le deuxième mari d'Aliénor donc on voit l'importance de ce territoire en bleu autour de Paris vous voyez le petit territoire du roi de France bien sûr ce territoire paraît minuscule mais tout ce qui est en bleu clair qu'on appelle des fiefs mouvants du roi de France sont des territoires qui appartiennent qui sont sous la puissance d'autres grands princes des comtes le comte de Flandre le duc de Champagne le duc de Bourgogne le comte de Toulouse qui sont indépendants mais qui reconnaissent l'autorité du roi de France le roi de France est leur seigneur ceci dit il n'a pas beaucoup de pouvoir sur eux donc vous voyez sur cette carte que les territoires que va dominer Aliénor d'Aquitaine à partir de 1154 avec son second mari Henri Plantagenet devenu roi d'Angleterre sont énormes puisque c'est tout ce qui est en rose brun orange plus le duché de Normandie qui est aussi inscrit dans l'héritage d'Henri II Plantagenet donc on voit l'importance des territoires dominés par Aliénor dans la plus grande partie de sa vie maintenant on peut se demander où est né Aliénor là on va rentrer dans une histoire un petit peu plus vivante c'est à dire que cette petite fille qui est née vers 1122 quand elle a commencé à marcher à gambader où était-elle et bien à vrai dire on ne sait pas trop peut-être est-elle née dans les Landes pas très loin de Bordeaux ou d'Arcachon dans cette petite ville de Belin qui était alors un minuscule village sans doute avec une église mais où il y avait un château qui était construit sur une motte une motte c'est un gros tas de terre que vous voyez ici couvert de végétation et sur cette terre qui était accumulée par les paysans du coin ils travaillaient dans des corvées pour le seigneur cette motte ce tertre servait d'assise à une tour un de ses premiers châteaux qui étaient des châteaux de bois donc peut-être Aliénor est-elle née à Belin dans les Landes dans cette forêt et on peut imaginer la petite princesse qui gambade dans ses bois dans ce pays très très sauvage encore qui est les Landes une autre hypothèse sur les lieux de naissance d'Aliénor une autre supposition est qu'elle est née un petit peu plus au nord dans ces pays qui sont les pays du Poitou-Charente bien au nord de la Gironde dans une abbaye qui est l'abbaye de Nuel sur l'Autise il est possible qu'Aliénor soit né dans cette abbaye celle que vous voyez sur l'image date à peu près de l'époque d'Aliénor d'Aquitaine voilà donc c'est une autre supposition sur la naissance le lieu de naissance d'Aliénor ce qui est un peu plus certain c'est de l'endroit où Aliénor a passé ses années de jeunesse parce que en effet si elle est née dans la campagne parce que ses parents circulaient beaucoup pour aller dominer et assurer la puissance sur leur territoire si elle est née dans une abbaye pour que sa mère s'était retirée pour aller lui donner naissance et bien ce qui est certain c'est qu'elle a vécu la plus grande partie de sa jeunesse dans le palais des ducs d'Aquitaine et ce palais des ducs d'Aquitaine il se trouvait à Poitiers le palais des ducs d'Aquitaine dans lequel est né Aliénor existe encore en partie au centre de la ville de Poitiers il y a un grand bâtiment qu'on appelle le palais de justice c'est à dire le palais où l'on rend la justice où l'on fait les procès et ce palais de justice succède au palais des ducs d'Aquitaine il en reste une magnifique salle la grande salle du palais d'Aquitaine du palais des ducs d'Aquitaine à Poitiers que vous voyez à gauche ce grand toit d'ardoise à droite cette grande salle immense avec au fond une grande verrière avec des cheminées et c'était dans cette salle que les ducs d'Aquitaine recevaient leurs vassaux tous les seigneurs qui dépendaient d'eux c'est là que se tenaient les grands banquets les grandes fêtes dans cette extraordinaire grande salle du palais des ducs d'Aquitaine qui existent encore et que vous pourrez peut-être un jour visiter la deuxième ville où Aliénor a dû passer beaucoup de temps dans sa jeunesse et après tout au long de sa vie c'est Bordeaux à Bordeaux les ducs d'Aquitaine avaient aussi un palais qu'on appelait le palais de Lombrière ce palais de Lombrière a existé jusqu'il y a deux ou trois siècles puis il a été détruit il se trouvait tout près de la Garonne à l'embouchure d'une petite rivière qui a maintenant disparu qui est couverte par le cour d'Alsace-Lorraine et ce grand palais on peut le reconstituer à partir des textes et de quelques images anciennes ici vous avez le plan de la ville de Bordeaux à cette époque-là au XIIe siècle où on voit la cathédrale qui se trouve à l'emplacement où elle se trouve maintenant et le château de Lombrière qui est ce palais qui est un château avec une grande tour un grand donjon que vous voyez dans l'image en bas à gauche il y a ce palais avec à l'angle une grande tour carrée qu'on appelle l'Arbalestair qui est une grande tour qui date de l'époque sans doute de Guillaume IX ou de Guillaume X le grand-père et le père d'Aliénor d'Aquitaine à Bordeaux il y a un autre lieu qui est très important pour l'histoire d'Aliénor où elle est passée où elle a où elle a épousé le roi Louis VII de France le 27 juillet 1137 vous voyez sur cette image le mariage par l'évêque de Bordeaux qui s'appelle Geoffroy de Loroux de Aliénor à gauche de l'image et du roi Louis VII avec sa couronne et sa grande robe bleue à droite de l'image vous avez le roi qui arrive à Bordeaux sur son bateau sur la Garonne et puis je vous ai mis aussi de Monet de se frapper pour ce roi Louis VII où l'on voit le roi assis sur son trône et au revers de cette monnaie le roi en guerrier en cavalier cette cathédrale de Bordeaux où la reine Aliénor s'est mariée elle existe encore ce que vous voyez sur cette image c'est la façade de la cathédrale la grande image avec cette grande façade qui est très austère très nue il n'y a pas de grande tour comme dans beaucoup d'autres cathédrales ces tours ne sont pas sur la façade elles sont sur les côtés mais cette façade existait du temps d'Aliénor et c'est dans la nef le vaisseau le grand vaisseau de cette cathédrale en haut à gauche sur l'image vous voyez ce grand vaisseau dans laquelle a été célébré le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et ce mariage en 1137 on peut l'imaginer avec une quantité incroyable de tous les seigneurs d'Aquitaine qui sont venus à Bordeaux pour célébrer cette union très importante entre la duchesse d'Aquitaine et le jeune roi le fils du roi Louis VI qui allait bientôt devenir Louis VII et à droite en haut de l'image j'ai mis la photo d'un petit chapiteau une pierre sculptée qui date sans doute de l'époque d'Aliénor d'Aquitaine puisque à cette époque-là on a fait reconstruire la cathédrale à l'intérieur de la cathédrale il y a des pierres sculptées qu'on appelle des maudillons et la plupart ne représentent pas des personnages mais au-dessus de ce qui était l'entrée principale de la cathédrale à l'époque d'Aliénor on voit trois maudillons avec des visages et ces visages sont sans doute celui d'Aliénor en haut celui de son mari Louis VII à cette époque-là il n'était pas encore roi donc il n'est pas couronné et puis à droite une tête d'un évêque avec vous voyez ce chapeau pointu qu'on appelle la mitre et c'est sans doute des témoignages des souvenirs du mariage d'Aliénor d'Aquitté après son mariage à Bordeaux très rapidement après le roi de France Louis VI meurt et c'est Louis VII le mari d'Aliénor qui devient le roi de France à ce moment-là bien sûr elle va repartir à Paris avec lui et davantage dans le nord de la France et là à Paris elle va être associée à des grands événements à des grandes constructions parce que la ville bouge beaucoup à ce moment-là et puis le roi de France est un personnage qui est très important et autour de lui on va construire des magnifiques palais et des églises l'une de ses plus belles églises qui sont construites sous le règne de Louis VII par un personnage qui a été un compagnon de Louis VII qui a été à l'école avec Louis VII vous le voyez au milieu de cette image ce petit moine agenouillé il s'appelle Sujet l'abbé Sujet il était l'abbé de la grande abbaye de Saint-Denis et c'est lui qui va faire reconstruire l'abbaye de Saint-Denis vous la voyez ici cette belle abbaye gothique qui est une des premières grandes églises gothiques du milieu du XIIe siècle elle a été reconstruite entre 1144 et 1154 on a reconstruit cette église et à gauche de l'image vous avez un objet qui a été offert par Aliénor à l'église de Saint-Denis en France c'est un très bel objet c'est un vase en cristal vous voyez il est un peu cassé c'est un beau cristal de roche taillé qui provient d'Orient qui a été ramené par son grand-père de la croisade et il est magnifiquement orné il est certi dans une garniture en or et sur le pied de cette garniture en or on voit le nom d'Aliénor qui rappelle que c'est elle qu'il a offert à l'abbaye de Saint-Denis le jeune roi Louis VII est très chrétien très croyant alors il a décidé il va décider de faire une croisade c'est à dire de partir en terre sainte dans les lieux où a vécu Jésus pour aller combattre les musulmans qui s'étaient emparés de cette ère cette croisade on l'appelle la deuxième croisade la première avait et c'était tenu une cinquantaine d'années auparavant et bien elle va occuper Aliénor pendant plusieurs années puisqu'ils vont partir en 1147 de Paris et puis ils vont suivre une route qui va les amener à travers l'Allemagne l'Autriche la Hongrie puis la Grèce jusqu'à Constantinople et de là ils vont descendre sur les territoires de la Syrie actuelle où à Antioche Aliénor va retrouver son oncle Raymond de Toulouse qui était le frère de son père qu'elle aime beaucoup et elle va très bien s'entendre avec lui et du reste à l'occasion de cette croisade il va commencer à y avoir des difficultés entre Louis et Aliénor le retour sera un peu plus difficile et c'est un petit peu la fin de cette histoire entre Aliénor et Louis au retour effectivement les choses se gâtent et il faut envisager de se séparer à cette époque là c'est difficile de divorcer parce que évidemment c'est Dieu qui a uni ces personnages mais ils vont arriver à convaincre le pape de dissoudre le mariage on ne divorce pas le mariage est dissous on considère qu'il n'aurait pas dû se marier et en 1152 c'est sur les bords de la Loire à côté de Beaujancy qu'un concile se réunit un concile on réunit quantité d'évêques et on prononce la dissolution du mariage d'Aliénor et de Louis VII Aliénor est libre elle est libre mais c'est une femme dans un monde d'hommes où il faut savoir se défendre et elle ne peut pas rester célibataire aussi elle va chercher un mari et elle va rencontrer ce mari en la personne d'Henri Plantagenet qui est comte d'Anjou qui est un très bel homme très puissant très costaud tout à fait différent de Louis qui était un personnage un peu petit bonhomme pas très guerrier et un peu refermé replié sur lui-même au contraire Henri Plantagenet est très séduisant donc elle va le rencontrer puis ils vont se marier ils vont se marier elle c'est une grande princesse très puissante lui c'est un duc qui a un duché important mais deux ans après leur mariage le duc d'Anjou Henri Plantagenet va devenir roi d'Angleterre et de ce fait ces territoires vont être immenses puisque le roi d'Angleterre à ce moment là est aussi le seigneur le duc de Normandie donc cette période est une très belle période pour Aliénor et qui lui donne l'occasion de se promener évidemment après son mariage elle va partir en Angleterre puis elle va revenir en Normandie puis elle va revenir dans les pays de Loire puis elle va revenir à Poitiers à Bordeaux et on la voit ici sur ces images elle se déplace sur beaucoup beaucoup par mer et par les rivières ce beau c'est magnifique bateau avec les rameurs ou alors aussi bien sûr à cheval parce que c'est une cavalière émérite au cours de ses voyages elle va voir quantité de paysages et de grands monuments qui seront alors en construction et en 1156 par exemple elle vient à la Sauve-Majer à côté de chez nous à côté de l'Angloirant où elle va elle vient avec le roi d'Angleterre Henri II et puis un ami du roi d'Angleterre qui est le chancelier Thomas Beckett qui du reste va se fâcher avec le roi et cette affaire va se terminer très mal mais lorsqu'on va à la Sauve-Majer on peut évoquer le souvenir de ce passage d'Aliénor elle est venue elle a vu cette très belle abbaye que l'on peut voir encore avec ses magnifiques chapiteaux sculptés à Blaye il y avait un très beau château le château des Rudelles qui étaient les seigneurs de Blaye et parmi ces seigneurs de Blaye et parmi ces Rudelles il y en avait un qui est très important qui est Geoffrey Rudelle qui a été lui aussi un poète très important de la cour d'Aliénor d'Aquitaine donc cette Aliénor d'Aquitaine c'est une femme de pouvoir c'est une reine c'est une princesse c'est une duchesse elle a un rôle politique elle fait beaucoup de choses elle participe à la construction de châteaux d'églises mais aussi elle a une cour autour d'elle une cour très importante qui est une cour qui est un des berceaux de la poésie et de la littérature qui va se créer vraiment autour d'elle dans ses années 1150 1160 dans la cour de la duchesse Aliénor d'Aquitaine et puis évidemment le point d'ancrage c'est le palais des ancêtres le palais des ducs d'Aquitaine à Poitiers et là elle va y venir avec son mari Henri II et ils vont participer ils vont financer en grande partie ou au moins en partie la construction la reconstruction de la grande cathédrale de Poitiers qui est une église magnifique l'église cathédrale Saint-Pierre de Poitiers qui existe encore qui est une magnifique église gothique dans cette église de Poitiers au fond de l'église au-dessus de l'hôtel il y a un magnifique vitrail ce vitrail qui est dans ses magnifiques couleurs rouge bleu a été offert par Aliénor et Henri II il représente le Christ en croix c'est le grand vitrail de la crucifixion et au pied de la croix tout à fait en bas de l'image tout petit en bas du vitrail c'est agrandi à droite de l'écran vous voyez agenouillé Aliénor à gauche et Henri II à droite qui offrent vous voyez ils portent dans leurs mains la maquette de ce grand vitrail et si on va à Poitiers donc on peut admirer cette magnifique création l'église elle-même et puis surtout ce vitrail qui encore une fois nous rapproche d'Aliénor d'Aquitaine qui est toujours présente par le fait qu'elle a parcouru ces lieux qui existent encore elle ne cessait de se promener dans tous ces territoires ici vous voyez ce fil rouge entrelacé c'est le chemin les chemins qu'elle parcourt dans les 20 premières années de son mariage avec Henri II elle parcourt tous ses territoires l'Aquitaine tous les pays de Loire l'Anjou la Touraine la Normandie l'Angleterre où elle loge dans des châteaux magnifiques le château d'Angers le château de Chinois que vous voyez ici en droite de l'écran donc il faut bien imaginer que cette princesse cette femme est une femme extrêmement active et tous ses voyages sont évidemment très fatigants c'est une dame qui a une énergie vraiment extra ces voyages ne sont pas que des voyages d'agrément elles ne se promènent pas pour voir du pays elles se promènent parce que il faut s'occuper de politique locale donc réunir les seigneurs du lieu pour s'assurer de leur fidélité c'est ce qu'on appelle les plaies les plaides les plaies ce sont des réunions qui se tiennent tous les ans dans une région ou dans une autre où on réunit les seigneurs autour du duc et de la duchesse du roi d'Angleterre et de la reine d'Angleterre et ces plaies sont souvent l'occasion de faire surgir des problèmes politiques les hommes politiques qui à cette époque là non plus ne s'entendent pas tout serait bien entre eux c'est ce qui va se passer en 270 au plaie de Nior on commence à sentir qu'il y a des tensions entre les seigneurs locaux et puis le roi et ceci va bientôt dégénérer 20 ans après le mariage les liens les relations entre la reine Aliénor et le roi Henri II se sont tendues il y a eu beaucoup de problèmes de toutes sortes et puis entre le roi et ses enfants les relations sont aussi extrêmement difficiles et dans les années en 270 en 272 la situation va devenir critique entre les frères les réunions entre les frères entre les frères et le père entre le père et la mère Aliénor va donc entourer de ses fils mener en définitive organiser une espèce de résistance contre le roi contre Henri II et tout ça va se tourner très très mal et à ce moment là on va voir la reine qui commence à être poursuivie un petit peu par les les chevaliers du roi et on sent que ceci risque de très très mal tourner c'est cette période qui évoque une peinture qui est dans la petite église la petite chapelle Sainte-Radegonde de Chinon où on voit ici en bas à gauche vous voyez c'est Aliénor entouré de personnages de sa suite qui est en train d'échapper aux poursuites du roi d'Angleterre le roi va faire en sorte que la reine soit rattrapée et il va la jeter en prison Aliénor va vivre en prison bon une des prisons qui ne sont pas des cachots elle va aller d'un château à l'autre mais elle va être privée de liberté pendant plus de 10 ans de 1173 à 1189 elle est en prison dans toute une série de châteaux essentiellement en Angleterre loin de ces terres aquitaines ici vous voyez l'un de ces grands châteaux le château de Salisbury qui est un château où la reine a été enfermée on voit ici donc cette espèce de grande enceinte avec un grand fossé qui entoure une plateforme ronde au milieu de cette plateforme il y a une motte c'est à dire comme un belin comme on avait vu au début de cette histoire un tertre de terre surélevé où il y avait un château et à côté du château en bas à gauche de ce château il y avait une grande église dont on a retrouvé les fondations c'est la vieille ville de Salisbury en Angleterre qui est donc un des lieux dans lequel a été enfermée Aliénor à la mort du roi Henri II et bien c'est son fils son second fils Richard qui va devenir roi et en 1180 Richard II devient roi d'Angleterre or Richard est sans doute le fils préféré d'Aliénor elle est très heureuse de voir ce beau garçon ce grand guerrier se mettre à la tête de ses états du roi d'Angleterre de l'Aquitaine de la Normandie mais ce roi très combatif et bien il va lui aussi partir pour la croisade c'est la troisième croisade et cette croisade va être une expédition difficile puisque le roi Richard va être fait prisonnier à son retour en captivité il va être fait prisonnier non par les musulmans mais par des princes rivaux il va être emmené en captivité en Autriche et il va falloir réunir d'immenses sommes d'argent pour payer la rançon réunir cette rançon Aliénor qui a plus de 70 ans qui a près de 70 ans ne va pas hésiter à parcourir toute l'Europe elle va parcourir toute l'Europe pour essayer de réunir de réunir des sommes considérables pour payer la rançon de Richard et s'assurer des alliances donc elle va à nouveau à près de 70 ans chevaucher prendre des bateaux traverser des montagnes d'une manière extraordinaire il faut imaginer quand même à cette époque ce que pouvaient représenter des voyages de ce type vous voyez là aussi ce petit fil rouge que j'ai dessiné sur la carte et bien montre tous les territoires qu'ont parcouru jusqu'au sud de l'Italie jusqu'en Sicile finit par ramener le roi Richard en Europe mais la situation est devenue très difficile il y a beaucoup de soulèvements il y a les difficultés avec les autres frères du roi notamment Jean celui qu'on va appeler Jean de Santerre mais aussi avec les seigneurs locaux d'Aquitaine qui se révoltent et le roi Richard va prendre les armes contre ces vassaux insoumis et à l'occasion au cours de ces guerres autour de ces guerres qui se déroulent dans ces années 1190 et bien le roi va être blessé par une arbalète par un carreau d'arbalète un carreau c'est la flèche de l'arbalète au siège du château de Chalus le 4 avril 1199 Richard coeur de Lyon est blessé et il va mourir au siège de Chalus on va voir cette extraordinaire reine qui va parcourir à plus de 70 ans toutes les routes d'Aquitaine pour s'assurer la fidélité des seigneurs locaux ces seigneurs locaux qu'il va falloir regagner à la cause royale c'est à dire qu'il va falloir il va falloir faire oublier ce grand roi qu'a été Richard ce roi si séduisant parce que maintenant ces gens ces gens qu'on appelle gens sans terre puisqu'on ne lui avait confié aucun grand fièvre jusqu'alors qui va devoir prendre les reines et prendre la couronne et Aliénor se met au service de gens elle va parcourir toutes ces terres et passer des accords vous voyez à gauche de l'image c'est une de ces abbayies qu'elle va visiter donc au cours de ces voyages c'est souvent chez les moines qu'elle loge l'abbaye de Soulac et puis qui est aussi pas très loin de chez nous sur le bord de la Gironde et à droite vous avez une lettre on appelle ça des chartes des chartes carta la lettre ce sont des lettres par lesquelles qui sont des contrats passés entre la reine et les populations locales ça peut être des villes ça peut être des qu'on appelle maintenant des municipalités ça peut être des seigneurs ça peut être des abbayies et ces magnifiques chartes qui sont rédigées en latin en général sont scellées par un sceau un sceau c'est une médaille de cire sur laquelle on grave une image et là c'est le grand sceau d'Aliénor d'Aquitaine qui est Aliénor par la grâce de Dieu reine d'Angleterre et duchesse de Normandie qui est représentée ici sur ces sceaux donc Aliénor duchesse d'Aquitaine et comtesse d'Anjou donc ces sceaux d'Aliénor les voici représentés ici ça montre comment à 70 ans cette femme a encore un rôle politique très important c'est une femme qui voit loin elle sait que si on veut si elle veut que le royaume soit consolidé si elle veut que le 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 roi ne soit pas la proie des guerres et des guerres entre les seigneurs il faut s'assurer des alliances et c'est ainsi qu'elle va aller négocier le mariage de sa petite fille avec le roi Alphonse VIII de Castille elle va descendre jusqu'en Espagne pour marier sa petite fille Léonore Plantagenet avec Alphonse VIII de Castille ici vous avez la magnifique tombe à Burgos dans un monastère qui s'appelle la Zuelgas où il y a ces tombes de Léonore Plantagenet vous voyez ces magnifiques sarcophages en bois peint et doré qui reposent sur ces lions et bien c'est la petite fille d'Aliénor qui est là qu'Aliénor avait amenée en Castille il y a plus de 70 ans pour aller épouser le roi de Castille il y a encore des guerres qui continuent entre ses enfants entre son fils Jean Santer et son petit-fils Arthur de Bretagne il va y avoir continué à avoir des guerres et Aliénor se désaspère un peu elle essaie jusqu'au bout de maintenir la paix avec difficulté et elle y réussit tant bien que mal mais elle est à la fin de sa vie elle a presque elle a passé les 80 ans et elle est très fatiguée elle va donc décider d'arrêter sa carrière politique donc à l'abbaye de Fontevraud qu'elle va se aller passer ces dernières années dans cette très grande abbaye qu'elle a fait agrandir dans laquelle elle a fait construire une véritable résidence un petit palais pour elle à côté du couvent des religieuses de Fontevraud dans cette très très belle église où elle a décidé qu'elle serait enterrée ici vous avez en haut à droite ce petit bâtiment avec ce cône en ardoise dessus bah c'est les cuisines de Fontenay des immenses cuisines qui servent à faire assurer les repas pour toute la communauté religieuse et la cour de la reine qui l'accompagne à Fontevraud vous voyez tous ces bâtiments en bas à droite de l'abbaye de Fontevraud avec la grande église et tous ces corps de bâtiments qui l'entourent et puis à gauche l'intérieur de l'église où elle a décidé qu'elle serait enterrée auprès des siens et vous voyez on distingue le tombeau d'Aliénor et c'est là que se termine l'histoire d'Aliénor le 31 mars ou le 1er avril 1204 elle meurt à Poitiers et son corps sera ramené à Fontevraud où il sera inhumé auprès des siens auprès de Henri II Plantagenet son mari et auprès de Richard coeur de Lyon son fils préféré et d'autres encore membres de sa famille donc le portrait d'Aliénor vous le voyez ici c'est l'image du haut elle est sur son lit de mort avec cette belle coiffe avec qui lui qui évoque aussi un peu la coiffe d'une moniale de ces religieuses de l'abbé mais elle n'est pas religieuse et elle a la couronne elle reste couronnée c'est cette grande reine donc qui meurt à Poitiers à 82 ans le 31 mars ou le 1er avril 1204 donc on a vu comment même si elle est morte donc il y a maintenant plus de 8 siècles de plus de 800 ans qu'elle est morte et bien on peut toujours penser à elle et elle est présente dans tous ces monuments toutes ces villes qu'on a parcourues dans cette histoire donc c'est une grande femme une grande femme qui est évidemment on ne parle pas de féminisme à cette époque-là mais vous voyez que toutes les femmes n'étaient pas entièrement soumises elles avaient une vie extrêmement active même dans ces périodes si lointaines qui est à cette époque-là